Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 28 octobre 2024, déjà. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine ? Il y a toujours le soleil en signe d'eau, il y a Vénus en signe de feu, Mercure et Vénus en signe d'eau, non c'est Vénus, Mercure et Mars en signe d'eau, Vénus en signe de feu, je reprends, il y a Mercure qui va changer de signe en milieu de semaine, donc ça c'est toujours intéressant, Mercure j'aime bien suivre, notre aptitude à communiquer, sinon il y a toujours en signe d'air, j'ai ce bon Jupiter, ça rime, en signe d'eau j'en ai d'autres, j'ai Saturne et Neptune, toujours les mêmes, ceux-là ils ne changent pas beaucoup, ils sont tellement lents, on sait, en signe de terre, j'en ai qu'une, non j'en ai deux cette semaine en signe de terre, profitez-en, Uranus, là, fin taureau, et Pluton, fin Capricorne, encore un, à chaque fois que je parle de Pluton, maintenant que c'est devenu un peu une blagounette entre nous, parce qu'il y a ceux qui ont appris à le gérer, puis ceux que ça tracasse, qu'est-ce que j'aimerais pas être début Lyon, début Verseau, début Taureau et début Scorpion dans les mois qui viennent, non je plaisante, c'était une blague, voilà, j'espère que vous me l'avez pris au second degré, allez c'est parti, alors qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, soleil, 5 degrés Scorpion pour démarrer la semaine, bon anniversaire mes premiers décans Scorpion, c'est bon pour vous, c'est bon également pour, parce que le soleil apporte vitalité, confiance en soi, visons d'ensemble, plein de bonnes choses, des conditions solaires lorsqu'il est heureux, lorsqu'il est heureux, bien aspecté, donc très bon pour mes scorpions, pour mes poissons, pour mes cancers, mes signes d'eau, vous êtes privilégiés en matière d'un flux solaire en ce moment, et puis également pour mes deux signes à 60 degrés en amont, en aval, mes deux signes de terre, on connaissait maintenant l'association Terre et eau, Terre et eau, ça se marie bien, donc très bon pour mes vierges et également pour mes capricornes, bon un petit peu moins pour mes taureaux parce que vous le prenez en opposition, mais c'est pas bien grave, une opposition du soleil c'est juste de l'agacement, et puis tiens je vais vous redonner un truc qui est cyclique, intemporel, jusqu'à la fin de nos jours le truc marche, vous voyez par exemple quand le soleil là, le 28 octobre il est à 5 degrés du Scorpion, bon, si vous êtes né le 28 février, le soleil est à 120 degrés, chaque fois qu'on sera à 120 degrés ça sera des périodes heureuses toute votre vie, parce que le calendrier au niveau de la condition solaire il varie de peu, si vous êtes né le 28 juin c'est bon aussi, parce que le soleil sera en début cancer 120 degrés, donc toujours ayez en tête, car en gros, 120 jours avant ou après votre anniversaire, à vous personnel, c'est globalement toujours bon, 60 jours avant ou après votre anniversaire, pareil c'est toujours bon, 90 degrés avant votre anniversaire, 90 jours avant ou après votre anniversaire, c'est toujours pas terrible, et 180 degrés, c'est-à-dire 6 mois pile en face de votre anniversaire, c'est pas terrible non plus, ça, cette base là, elle a gravé dans le marbre, mais ce n'est qu'un épiphénomène solaire qui est rapide, 2-3 jours, donc en général ça vient appuyer des choses qui sont là de manière plus latente, plus lente, c'est ce qu'on appelle les transits de relais, bon, ça pour ceux qui seront tentés par la 3ème année prévisionnel, mais en clair, garder en tête cette histoire des 60 jours, 120 jours et son anniversaire, c'est bon, 90 jours, 180 jours, en amont, en aval ou en face, bien évidemment, 180, il n'y en a qu'un, c'est pas bon, voilà, si on grave ça, déjà, on va piger un truc dans la vie pour essayer de s'organiser, pour éviter les mauvais jours et profiter des bons jours, vraiment c'est un basique. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Mercure, disais-je, Mercure, il est en scorpion, donc je vous ai fait tout à Léus la semaine dernière, surtout le bien que je pense de Mercure en scorpion, même si parfois il peut être un peu obsessionnel et puis prendre un peu de plaisir à piquer là où c'est le plus sensible, mais ce n'est que le reflet de leur merveilleux esprit d'enquêteur, de Sherlock Holmes, absolument redoutable, auquel rien n'échappe, ce qui fait tout leur charme, quand ils se retiennent de picouiller, c'est des merveilles. Voilà, c'est dit, et puis donc très bon pour les mêmes, très bon pour mes scorpions sur le plan mental, psychique, réflexion, mes poissons, mes cancers, mes vierges, mes capricornes, en ce moment ça phosphore pas mal, comme on dit, donc profitez-en de cette période, parce que samedi, samedi de novembre, la donne change, et qui, à partir du samedi de novembre, 19h19 en temps sidéral, donc on sera vraiment à la limite 1h, 2h, là on va quitter, je crois, c'est l'époque où on change. Oui, donc il n'y aura plus qu'une heure à partir de lundi prochain, parce qu'on passe en heures d'hiver, donc on retire une heure ce week-end, je crois. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer à partir de 20h, pour faire simple, Mercure passe en Sagittaire, et donc ça change les mécanismes de fonctionnement et de raisonnement. On sait qu'en Sagittaire, c'est un endroit où il gagne en sanguinité, en franchise, mais parfois il manque un peu de diplomatie, et j'utilise un euphémisme en Sagittaire. Donc l'idée de cette position de Mercure en Sagittaire, en revanche, dynamise, va apporter beaucoup de bonnes choses en fin de semaine pour mes signes de feu, mes Béliers, mes Lyons, mes Sagittaires, ça devient bon pour vous au niveau de la communication, mais point trop d'en faut, ne montez pas le son, communication, ne montez pas le son, moi j'aime bien quand ça rime. Donc attention à ça, mais dans tous les cas, vous rentrez dans une phase à partir de samedi, où vous devriez gagner beaucoup en fluidité d'échange mes signes de feu. Donc très bon à partir de samedi, Béliers, Lyons, Sagittaires, et par extension, mes balances et mes versos, 60 degrés, vous êtes dans la même dynamique positive. Voilà. Je vous parlerai la semaine prochaine de ceux qui vont être agacés. Pas bien grave, de toute façon. Ensuite, j'ai Vénus. Vénus est déjà en Sagittaire. Je vous ai dit que pour vous, mes Sagittaires, enfin, c'était une période de charme, tout à fait délicieux. Exprimez votre chaleur, votre optimisme, votre jovialité, votre générosité, votre enthousiasme. Voilà, quand Vénus est chez vous, ce qu'il faut mettre en lumière. Vénus démarre la semaine à 12 degrés. Toute la semaine qui passe, Vénus va encore être en Sagittaire et au-delà. C'est une période intéressante, vraiment sur le plan effectif. Allez, prenez des initiatives. Lancez-vous. C'est bon. Rien à dire. Très bon aussi, donc, du coup, quand Vénus est dans un signe de feu pour mes autres signes de feu. Donc, mes Béliers, vous y gagnez en charme. Mes Lyon, on en parle même plus. C'est très bon. Lyon, c'est bon. Encore une rime. Bon, j'arrête. Donc, excellent pour mes signes de feu. Et puis, quand Vénus est en Sagittaire, également très bon pour mes balances et pour mes Verseaux. Voilà. Très bon pour vous, ça. Allez-y. En douceur, en délicatesse. En humour aussi, tant qu'à faire. Si on peut, c'est mieux. Et puis, Mars. Ce coquin, ce taquin de Mars qui est encore en Cancer, autre signe d'eau. Alors, lui, c'est différent. Mars-Cancer, on connaît son concept d'énergie aléatoire. Vous verrez par la Lune dans ce secteur-là. Mais apporte quand même pas mal de belles énergies à qui ? À mes Cancers. Bien sûr. C'est la pêche, mes Cancers. Attention à vous reposer quand même. Parce que quand on a Mars au-dessus de sa tête, il est très dynamisant. Et il arrive assez fréquemment qu'on ait du mal à paramétrer l'effort, l'intensité et l'impatience qui va avec cet apport d'énergie un peu surdimensionné. Dans tous les cas, très bon. Globalement, pour mes Cancers, mes Scorpions, mes Poissons, singe d'eau à singe d'eau. Mes Taureaux, pour le coup, je ne vous avais pas oublié. Un petit coup de Mars et ça repart. Comme disait je ne sais plus qui, mais j'aime bien l'expression. Et puis, mes Vierges aussi, parce que c'est sexy avec vous. Donc, Mars, l'énergie, en ce moment, on retrousse les manches. Elles sont déjà retroussées parce que j'aime bien ça. Voilà. Pour vous, c'est tout bon. Et puis après, il y a toujours les quatre lentes qui sont en marche rétrograde. Ce qui nous crée au niveau collectif une sorte d'apaisement. On a une pause là. Bouf ! Il y a toujours Jupiter, 20 degrés Gémeaux. Donc, très bon pour mes singes d'air. Donc, je n'ai peut-être pas assez parlé. Mes Gémeaux, vous tapez la position de Mercure et de Vénus. Donc, si vous prenez des choses un peu avec beaucoup de légèreté, avec le sourire, tout passera mieux. Parlez pas trop vite, mes Gémeaux. Opposition de Mercure en fin de semaine. Opposition de Mercure, on part dans tous les sens. Opposition de Vénus, un peu de susceptibilité. Attention, rien de bien grave. Mais ce bon Jupiter est chez vous, mes Gémeaux. Ce bon Jupiter jusqu'en juin prochain. C'est votre année, vous le savez bien. Profitez-en. Essayez d'extirper, de faire émerger ce qu'il y a de meilleur. Jupiter, sa coloration, c'est l'optimisme, le positif, la chaleur, le voir, le bon côté des choses. Et être dans les clous, surtout avec Jupiter. Être dans les clous. Très bon pour mes Gémeaux, mes balances, mes versos. Trigone de Jupiter des deux côtés. Très bon pour mes Béliers aussi. Sexile de Jupiter. Très bon pour mes Lyons. Sexile de Jupiter de l'autre côté. C'est des périodes durant lesquelles il faut vraiment être au carré ou au cordeau. Il y a des répercussions positives. Si on est, encore une fois, dans les clous, il faut prendre Jupiter dans le bon sens du poil. Respecter les règles, être dans une bonne dynamique. Et surtout être positif. Et éviter d'être en conflit avec l'autorité. C'est le risque avec Jupiter. Retenez bien ça. C'est important. Voilà ce que je voulais vous raconter. Saturne et Neptune toujours en poisson. Vous avez compris cette dualité de Saturne qui est la rigueur et de Neptune qui est l'inspiration. Les deux planètes dans le même signe, en poisson, même s'ils ne sont pas tout à fait conjoints, ont une coloration associée. L'orbe est large. L'influence est large. Elle est dégressive. Plus on s'éloigne. Mais dans tous les cas, c'est un mélange en ce moment pour mes signes d'eau, surtout pour mes poissons, de rigueur et d'intuition plus marquée. Donc on doit profiter de cet apport neptunien pour être dans l'humanisme, comme vous savez si bien l'être, un Messing d'eau. Mais dans un même temps, Saturne est là pour fixer des garde-fous structurants pour ne pas partir dans tous les sens. Donc c'est à vous, en toute conscience, de trouver le juste équilibre entre les deux tendances. Voilà, c'est ça que je voulais mettre en lumière, vous concernant, avec cette double influence Messing d'eau, construite autour de Saturne et de Neptune. Très bon donc, globalement, parce que le problème ne se pose pas pour mes scorpions et mes cancers, parce que vous les avez en trigone, les deux sont des protections. Très bon pour mes taureaux et mes capricornes, sur cette dualité de rigueur et d'inspiration en même temps. C'est vraiment subtil, cet équilibre-là, Saturne-Neptune. Donc quand on l'a sur sa tête, ça peut être pénalisant, parce qu'un jeu d'élan et de retenue. En revanche, retenez bien, sagesse et inspiration, très bon. Alors là, sans limite, pour mes cancers, mes taureaux, mes poissons, on a vu, c'est between-between. Très bon pour mes capricornes et mes scorpions. Voilà, pour cette dualité de rigueur et d'inspiration, voilà ce que je voulais mettre en lumière. Uranus, toujours, ce taquin d'Uranus, il est rétrograde lui aussi, donc il n'est pas tellement pénalisant. Ils sont tous rétrogrades. Jupiter est rétrograde, Saturne est rétrograde, Uranus est rétrograde, Neptune est rétrograde. Il n'y a que Pluton tout seul qui est en marche directe, dont je vais vous reparler à la fin. Donc rétrograde, on sait que tout ça est un peu en stand-by, tout ce qui est projet est un peu en mutation. Il a besoin d'accoucher tranquillement, d'être visité, de ne pas s'emballer, de faire les choses bien. Et les choses bien, c'est jamais l'emballement. Et justement, c'est la notion qu'influut Uranus, même s'il est actuellement à la fin du taureau, et puis il n'est pas prêt de partir, s'il partira en 2025, je vous ai enregistré les vidéos de 2025, que je vais vous distiller religieusement entre novembre et décembre, pour varier les plaisirs. Et donc cet Uranus-là, il est toujours d'un bon apport, un bon apport créatif, original. C'est en gestation, mais il est là pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes poissons. Du taureau, voilà le panel des influences que ça exerce autour de nous, je ne parlerai pas des tensions. Et enfin, Pluton ! Pluton qui est là jusqu'au 18 novembre, donc on est dans la dernière ligne droite, la dernière, la dernière des lignes droites, en capricorne. Et vous connaissez ma position sur le sujet, quand Pluton passe sur un terrain où on a bien fait le ménage, on s'est bien soulagé de ce qui était pesant, eh bien, il ne demande qu'à redonner l'impulsion créative, mourir pour renaître, c'est ça Pluton. Donc, intéressant dans tous les cas pour mes capricornes, qui est en ligne de mire, c'est évident, c'est chez vous que ça se passe. Donc, on balaie, on nettoie, on remplit les sacs poubelles, comme on dit, on va mettre ça à la déchetterie, on se soulage de tout ce qui vous pèse, vous handicap, vous freine, vous ralentit, vous fait douter, vous rend inquiet, stressé. Des périodes assez difficiles avec Pluton, remarquez, vous êtes habitués, depuis 2008, il est là de façon régulière, avec des jeux d'élan et de retenue durant ses marches directes et rétrogrades. Donc, je pense que vous savez de quoi je parle, à quoi je fais référence. On l'a tous vécu différemment, mais avec plus ou moins d'amplitude en fonction du terrain sur lequel il passe. Donc, dans tous les cas, il reste jusqu'au 18 novembre. Très bon, très bon, attention, pour mes vierges, mes taureaux, mes poissons, mes scorpions. Tant qu'il est en capricorne, à nous, il nous veut du bien. Retenons ça. Et puis, si vous êtes troisième des camps capricorne, troisième des camps cancer, troisième des camps balance, troisième des camps bélier, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. J'aurais plein de choses à vous raconter, ne vous inquiétez pas. Je vais terminer sur les planètes sur l'ascendant. Je vais vous faire ça, je n'en ai jamais parlé encore, parce que la dernière fois, je vous ai parlé du soleil sur l'ascendant qui accentuait la coloration du tempérament premier, qui fluidifiait l'adéquation entre l'image projetée et l'objectif vers lequel on vise. Mais cette coloration-là, elle s'associe avec toutes les planètes, en fait. C'est de la mécanique simple, l'astrologie. Si vous avez la Lune sur l'ascendant, par exemple, ça augmente le ressenti de réceptivité. Si c'est Mercure, ça augmente l'image d'intelligence et de communicant. Si c'est Vénus, ça augmente le charme, à l'image d'un ascendant balance, par exemple. Vénus sur l'ascendant, c'est toujours sympa. Ça donne des gens absolument délicieux, qui ont besoin, dès le premier contact, ils charment. Si c'est Mars sur l'ascendant, ça donne des tempéraments autoritaires, qui aiment bien prendre les rênes ou donner des ordres, ou être un peu secs, Mars sur l'ascendant. Si c'est Jupiter, ça donne des tempéraments chaleureux, enthousiasme, un peu comme des ascendants sagittaires. Si c'est Saturne, on donne une image un peu froide quand même. On sent que l'éducation, elle a été lourde. L'éducation consciente, en tout cas, elle a pu être pesante. Si c'est Uranus, on a affaire à un original, un clown, sur l'ascendant. Si c'est Neptune, ça donne des intuitifs, des inspirés. Et si c'est Pluton, ça donne des tempéraments beaucoup plus observateurs, beaucoup plus inquiets sur le plan relationnel. Voilà, vite fait, j'aime bien vous faire des petites choses comme ça. C'est un fait avancé, l'idée, le savoir, qu'on partage. C'est le but, c'est toujours mieux. Allez, je vais terminer avec des petites citations. Vous m'avez fait parvenir avec amour et tout ce qui me fait plaisir. La première, elle est de Valérie. C'est une citation de Loïc Perron. Voilà ce qu'elle donne. « Le plus beau voyage est celui que l'on n'a pas encore fait. » Oui, c'est vrai que l'imagination est souvent plus riche de perspectives que de réalité. « Le plus beau voyage est celui que l'on n'a pas encore fait. » Loïc Perron par Valérie. Deuxième citation, Jung, Brunard, vous me faites plaisir. On adore Jung. Jung, passionné d'astrologie. Il nous a fait des travaux passionnants sur Neptune. Et le ressenti, le lien, le point de liaison avec l'inconscient collectif. Jung, très intéressant. Bref, Brunard nous parle de Jung et nous dit, Karl Gustav, « La synchronicité est une réalité omniprésente pour ceux qui ont des yeux pour voir. » Un peu subtil, je la refais. « La synchronicité est une réalité omniprésente pour ceux qui ont des yeux pour le voir. » Intéressant ça. Merci Brunard. Et puis enfin, une citation d'Evelyne. Cette citation, elle est de Mathieu Ricard. Elle est un peu longue, mais je l'adore. C'est pour ça que je voulais vous la partager. Elle dit, « Seule la chaleur de la compassion, unie à la sagesse, peut faire fondre le minerai de notre esprit, afin d'en libérer l'or qui est notre nature profonde. » Dernière fois, je la refais, elle est un peu... Elle est riche. « Seule la chaleur de la compassion, unie à la sagesse, peut faire fondre le minerai de notre esprit, afin d'en libérer l'or qui est notre nature profonde. » Merci beaucoup Evelyne, Mathieu Ricard. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Merci pour la gentillesse de vos messages. J'essaye de répondre au mieux. Vraiment, ça c'est pour l'anecdote et pour terminer. De temps en temps, j'ai des petits messages. « Jean-Yves, vous m'aviez dit qu'il y aurait une période superbe. On a dit que c'est une catastrophe. » Jean-Souris tellement c'est énorme de bon sens. Le contexte dans lequel on vit sera toujours prédominant. Toujours prédominant. Ça, il faut le graver dans le mar. Parce que c'est frapper au coin du bon sens. Quelqu'un qui est dans un contexte où il s'engueule avec tout le monde, qui n'a pas de boulot, qui a des dettes, qui est aigri, qui ne voit tout en noir, qui est agressif, qui est dans un contexte où il alimente ça, quel que soit l'aspect planétaire positif au-dessus de sa tête, on n'en aura pas conscience. Mais parfois, je me dis que c'est une question d'intelligence aussi. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mille merci dans tous les cas d'être des amours. Et puis, il y a plein de bonnes énergies qui passent. Merci encore. À la semaine prochaine. Au revoir.